Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Un format un petit peu nouveau sur la chaîne aujourd'hui, comme vous voyez on est deux. Et bien Philippe c'est un abonné, un client qui a eu une très très bonne idée, qui m'a proposé de, alors je ne sais pas si ça va lancer un nouveau format, parce que dans ce cas-là il faudrait d'autres personnes qui veuillent faire la même chose, mais en tout cas Philippe m'a proposé un nouveau format, c'est une très bonne idée que j'ai trouvé, c'est de venir parler sur la chaîne de son expérience, de son retour d'expérience, parce que Philippe voudrait parler d'un sujet dont moi je n'ai pas beaucoup parlé, c'est quand on est papa, quand on est père célibataire, et qu'on est divorcé ou pour d'autres raisons on peut se retrouver seul, et on voudrait se remettre à la drague, ou se mettre à la drague, parce que des fois on n'a pas dragué avant, est-ce que ça marche ? Est-ce que tout est encore possible ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Merci Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc toi par exemple, tu as quel âge et pourquoi tu as eu envie de faire cette vidéo ? Est-ce que tu as des enfants globalement ? Alors, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, je suis divorcé depuis un peu plus d'un an, voilà, après 15 ans de relation de mariage quoi. Donc tu t'es marié vers 30 ans, 33 ans ? Voilà, vers la trentaine, c'était bien. Et ta vie d'avant mariage, c'était une vie, on va dire… Avant le mariage, moi ça a été, mais j'étais plutôt timide, plutôt introverti, j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir tous les codes pour aller en société, et donc il me restait une frustration, tu vois, à l'intérieur de mon mariage, enfin à l'intérieur de mon mariage, mais de dire, ben voilà, je n'ai peut-être pas assez… Je ne savais pas draguer, clairement, je ne savais pas séduire, et j'ai quand même réussi à rencontrer des femmes, mais ce n'était pas une zone de facilité, et c'était une frustration pour moi, un truc de me dire, je n'ai pas envie de mourir comme ça, mais là je suis marié, je suis resté fidèle à mon épouse, je n'avais pas de sujet. Mais puisqu'il y a le divorce, je me suis dit, là, avant d'avoir le divorce, il y a eu le mariage qui ne fonctionne pas, et donc ça c'est l'histoire de beaucoup de couples, mais il n'y a plus beaucoup de relations de couple, plus de relations sexuelles pendant longtemps, etc. Donc je suis sorti, mais je pense que c'est une histoire assez commune, avec une très grande frustration de ce côté-là, et une envie de réparer ça, de séduire, de rencontrer des femmes. Moi, ce que je peux te confirmer, c'est qu'il y a récemment, j'ai sorti une petite formation, une petite formation sur pimenter sa vie de couple, je peux te dire que j'en ai vendu des centaines, je pense qu'il y a vraiment un sujet là. Il y a besoin, il y a besoin, enfin moi j'étais persuadé d'être malheureux et seul dans mon histoire, mais je pense qu'on est très très nombreux à avoir vécu ça, à vivre ça au quotidien. Et dans ce fait-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu comment entretenir la flamme, comment est-ce que la flamme dure, parce que vraiment, là je te fais juste un bref retour, là pour le coup de coach, parce que moi je n'ai pas vécu cette situation du fait que je ne suis pas divorcé, mais je l'ai vécu déjà dans des relations, je me rappelle ma dernière relation longue avec qui ça s'est fini, je me rappelle qu'à la fin, sur les derniers mois, c'est ça, on baisait une fois tous les 15 jours, il n'y avait plus, je n'avais plus vraiment envie, tu vois, elle je pense non plus, presque j'avais envie d'aller en club libertin, de faire de le fou, mais... Alors moi c'était trois fois par an, sur la fin, donc on était dans une autre dimension, mais... Oui mais parce que ça a duré longtemps aussi je pense. Oui, ça s'est dégradé. Et donc tu as eu envie de faire cette vidéo pour envoyer un message d'espoir au papa divorcé on va dire. Voilà, parce que moi je suis sorti de cette relation longue, je suis sorti divorcé, j'étais au fond du trou, d'une part il y a un morceau de ma vie qui s'est écroulé, et l'autre aspect c'est que j'avais reçu beaucoup de messages négatifs de ma femme, t'es ennuyeux, j'arrivais pas à lui donner du plaisir au lit, le sexe ça marchait pas, et donc j'étais vraiment, j'avais une image de moi qui était très très dégradée, et j'étais persuadé que... Enfin, à la fois j'avais très envie de séduire, de rencontrer des nouvelles femmes, mais j'étais pas sûr que ce soit possible, tellement je me considérais comme nul, incapable, peu séduisant, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui sortent d'un divorce, et en fait, c'est pas un état définitif, c'est temporaire, et donc c'est possible, c'est pour ça que moi j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, c'est d'envoyer un message d'espoir, en fait c'est possible de reconstruire, les messages qu'elle m'a envoyés ils étaient faux, ça parlait de la relation qu'on avait entre nous, et ça parlait pas de moi en tant que personne, donc je suis pas du tout ennuyeux, je suis tout à fait séduisant, et je me suis reconstruit, et voilà, un des outils, ça a pas été le seul, mais c'était d'écouter les vidéos de Fabrice, donc c'est aussi pour ça que je voulais faire ce témoignage, ça m'a un peu retourné le cerveau au début, j'y croyais pas, mais je me suis beaucoup appuyé là-dessus, et j'ai eu une très très belle année 2023, voilà, parce que je donne des chiffres, bon, j'ai rencontré pas mal de femmes, voilà. Ah ben c'est beau, c'est beau et surtout de te voir avec le sourire comme ça, c'est beau. Ouais. Mais quand on pense à père célibataire, on pense à des difficultés qu'il pourrait y avoir, par exemple, draguer quand on a les enfants, j'imagine que c'est pas possible, ou quand tu sais pas s'ils vont être malades, ou tu vois. Donc, ouais, moi je voulais faire, je voulais parler d'être papa célibataire, donc le premier aspect, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, il faut pas faire ça, enfin il y a des inconvénients, ben je suis papa, ça passe avant le reste, donc moi j'ai trois enfants qui sont encore jeunes, donc c'est une garde alternée dans mon cas, donc une semaine sur deux, donc c'est clair que la semaine où ils sont là, c'est assez limité, en termes de disponibilité, même la semaine où ils sont pas là, ben il peut y avoir des imprévus, des rendez-vous médicaux, des urgences, je suis aussi obligé de gérer des trucs, des réunions au collège, enfin bref, donc voilà, il y a clairement, papa divorcé, on a moins de disponibilité, mais ça c'est un secret pour personne, et à tout moment, enfin même quand on prévoit des trucs, voilà, on n'est pas sûr que ça puisse, que ça puisse arriver, et puis il y a aussi toujours des moments de prise de tête, un peu, enfin, avec une ex, ben c'est pas facile d'entreprendre, on maintient la relation à cause de nos enfants, en rejeunant nos enfants, et ben il y a, si on s'est séparé, il y a quand même des bonnes raisons, donc il y a forcément des moments de tension, on doit faire face à tout ça, clairement, en tant que ça, c'est le côté inconvénient des papas célibataires. Il paraît que, il y a aussi une course à, qui survit le mieux à la rupture, qui se recase en premier, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as vécu ? Je ne sais pas si c'est une course, mais elle, elle a trouvé un mec très très rapidement, et un peu trop rapidement, au goût de, à mon goût, mais vis-à-vis de mes enfants, surtout où je trouve que c'était un peu rappelé, mais voilà. Écoute, non, moi je n'ai pas vécu cet aspect course, mais c'est vrai que j'ai envie de montrer que moi ma vie va bien, il y a un petit côté, regarde chérie, tu vois, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Oui, non, mais après, ce n'est pas, moi par exemple, je te parle toujours de ma modeste relation avec l'avenir qui s'est terminé, qui a duré quand même entre deux et trois ans, où quand on s'est séparé, j'avais envie de trouver mieux, donc il y avait de l'ego, mais après, ce n'était pas un mariage de 15 ans avec des enfants au milieu, mais je crois que je peux comprendre l'envie de se dire en fait, ok, bon, ça c'est terminé, c'est comme ça, je vais essayer d'en faire quelque chose de positif pour moi, donc soit je vais m'améliorer, soit je vais trouver quelqu'un de plus compatible, soit parce que mieux, ça ne veut rien dire, ça peut être quelqu'un tout aussi bien, mais juste plus compatible, ou tu vois. Alors maintenant, si on parlait plutôt des avantages, qu'est-ce qui sont les atouts, on va dire, dans ta manche, par exemple, quand tu es père célibataire, tu envoies au monde quel genre de message ? Ouais, moi je pense que, je pense qu'on en a un certain nombre, voilà, et donc il ne faut pas s'imaginer que c'est un problème d'être père célibataire en séduction, parce qu'on a pas mal d'atouts que ceux qui n'ont pas des enfants n'ont pas forcément, donc voilà, j'avais quelques idées, mais le premier, qui est tout simple, c'est quand tu le nommes à près d'une femme, c'est que tu prouves que tu as déjà été choisi par une femme, elle a choisi de faire des enfants avec toi, et donc, tu es quand même un mec bien, quoi. Et donc, c'est quand même une info intéressante, ça c'est des trucs que tu... C'est la pré-sélection. La notion de pré-sélection, ouais, en disant, ben voilà, elle fait confiance à une autre femme d'avoir fait le bon choix, et je dirais, à l'inverse, on peut le prendre comme ça, un mec qui a passé la quarantaine, qui n'a jamais eu de relation longue, qui n'a jamais eu d'enfant, ça va allumer des signaux d'alerte chez une femme, même s'il peut y avoir plein de très bonnes raisons pour ça, mais ça peut générer une petite inquiétude, en disant, mais c'est quoi ? C'est un queutard, il n'a jamais réussi à se poser, ou alors, c'est un loser, il n'a jamais trouvé une femme, mais voilà. Donc, nous, on n'a pas ça, on n'a plus rien à prouver, il y a déjà une femme qui nous a choisi, et ça, c'est pas mal. il ne faut pas être timide là-dessus. Et quand une femme te demande, par exemple, pourquoi, j'imagine qu'on te cheat-test là-dessus, pourquoi tu es divorcée, pourquoi ça s'est fini ? Qu'est-ce qu'il y a de réponse tu fais ? Ah oui, tiens, je ne l'ai pas vue comme un cheat-test, mais la question, elle vient forcément, donc moi, je réponds, en l'occurrence, c'est la vérité, mais je dis, il n'y avait plus d'amour dans le couple, le couple était usé, et donc, on a décidé ensemble d'arrêter. Et que tu as tourné la page, et voilà. Ouais, et depuis, j'ai tourné la page, oui, au début, je mentais sur la durée du... On se disait, non, mais j'ai divorcé il y a six mois, alors que ça faisait trois mois, parce que les femmes, elles n'aiment pas tomber sur un mec qui a divorcé il y a un mois, quoi. Ah, mais attends. En fait, ouais, alors ça, c'est un truc, tu sais, quand je fais mes vidéos pour femmes, sur ma chaîne pour femmes, c'est le sujet des ex qui revient beaucoup, et le sujet des red flags, et il y en a un, c'est, est-ce qu'il est passé à autre chose par rapport à son ex ? Donc, une des grandes peurs des femmes, en fait, c'est de tomber sur un mec qui pense encore à son ex. Ouais, mais je pense qu'elles ont raison d'avoir peur. Et oui, parce qu'il y a une notion de cohérence, on va dire, et d'investissement, et donc, par exemple, quand tu as passé quatre ans avec une nana, tu en rencontres une depuis deux semaines, des fois, si ton ex te rappelle, tu préfères reprendre les quatre ans que toi, enfin, moi, je me rappelle, quand j'ai quitté ma copine, j'ai été pendant, on va dire, six mois à flâner, j'ai enchaîné des meubles, je me suis retrouvé une autre copine qui se restait peut-être deux mois, tu vois, pas grand-chose, et après, j'ai réessayé de me remettre avec mon ex. Donc, on m'a réessayé, puis ça n'a pas duré du tout longtemps, on a laissé tomber après définitivement cette fois, mais je pense que, ouais, elles ont raison d'avoir peur de ça et donc, je pense, d'où le shit test. Comment ça s'est passé ? Donc, ça s'est passé comme ça. Enfin, je vais juste parler de mon histoire puis après, moi, j'ai juste les recommandations pour les mecs. au moment où on a pris conscience qu'on n'était plus fait pour vivre en couple, on a continué à vivre en cohabitation pendant pratiquement une année. D'accord. Parce que, enfin, il y avait encore une forme d'amour, même si ce n'était pas de l'amour du couple. Et donc, voilà, le processus de séparation, il s'est étalé dans le temps assez longtemps. Donc, au moment où j'ai déménagé physiquement, en fait, le deuil, on va dire, il était déjà fait de cette relation. Parce qu'on a fait les choses vraiment en douceur et dans le respect. Donc, ça, c'est mon histoire. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ce n'est pas toujours possible. en effet, des fois, c'est plus violent. Mais c'est bien. Donc, papa célibataire, si vous recevez ce test-là, comment ça s'est séparé ? Moi, je vous conseille de répondre ça, de répondre il n'y avait plus d'amour dans le couple, cette relation, elle n'avait plus de sens, on a décidé d'un commun accord d'arrêter. Ça montre de la maturité, ça montre sur la vie, ça montre qu'aussi, on est prêt à regarder les choses différemment et peut-être ouvert à autre chose. Ce qu'il ne faut surtout pas dire, c'est non, mais c'était vraiment une pétasse, elle m'a trompé, elle a fait ci, elle a fait ça. Il ne faut pas charger votre ex-femme ou votre ex. Ça ne va pas renvoyer des ondes positives. Non, je suis d'accord. Il faut faire comme si tu étais beau joueur. Et puis, bien montrer que tu as tourné la page et que c'est comme ça. Non, c'est un très bon conseil. Mais au-delà de l'aspect qu'une femme t'a choisi, que tu peux être un mec sérieux, que tu n'es pas un mec qui arrive à 40 ans, qui n'a rien construit, comme tu dis, ça, c'est une grande peur des dragueurs. Moi, j'ai plusieurs copains qui sont des dragueurs et puis, moi, j'ai 35 ans, je vais faire 35 ans là bientôt, c'est mon anniversaire, il faut y penser. Et c'est une des grandes peurs que j'avais, moi, c'est de ne pas négocier le virage, de jamais être papa, de jamais... C'est vrai qu'il y a un côté où tu dragues à 25 ans dans la rue, c'est fun, c'est ce que tu veux, et tu fais la même à 50 ans. Alors, tu peux draguer dans la rue à 50 ans, mais si tu as fait ça toute ta vie et que tu n'as jamais rien construit, c'est un peu dommage. Mais après, c'est personnel, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et ça les regarde. Et de manière évolutionniste, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que tu es fertile, que tu as quand même accompagné tes enfants. Tu sais, dans la nature, c'est de 0 à 3 ans, c'est la période où les femmes ont le plus dans la nature de perte d'enfants s'il n'y a pas le père. Tu sais, il y a eu des études là-dessus sur les enfants qui n'ont pas leur père, malheureusement. Il y a eu aussi des études sur les familles recomposées. qui montrent qu'il y a plus de violence sur les enfants aussi dans les familles recomposées, malheureusement. Donc, de manière évolutionniste, ça envoie quand même des signaux plutôt positifs. Mais toi, tu dragues plutôt des femmes qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants ? Moi, je drague tout le temps. ce que je trouve. Ça marche mieux sur les femmes qui ont déjà des enfants et qui sont plus dans ma tranche d'âge, clairement. Des femmes qui n'en veulent pas d'autres ou qui en veulent d'autres des fois ? Je n'ai pas rencontré encore des femmes qui veulent d'autres enfants, non. Mais au fur et à mesure que je monte en confiance en moi, je descends un petit peu dans les âges et ça se passe bien aussi. Mais par contre, j'ai peur de tomber sur une meuf jeune qui veut absolument faire des enfants et une petite angoisse en me disant que c'est un problème de préservatif. Moi, c'est bon, j'ai déjà trois gamins, je ne veux pas me faire avoir. D'accord, donc c'est une peur Cette inquiétude-là en trappe de fond de temps en temps. On n'est pas égaux là-dessus parce que je ne pense pas que ta femme a cette peur-là puisque je pense que... Ah, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel âge elle a sans indiscrétion. Mon ex-femme, elle a mon âge pareil, 48 ans. Elle a un an de plus 49. Oui, elle est peut-être... Ah mais tu as des retours de fertilité au moment de la ménopause donc attention. Ah oui ? Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Au moment de la ménopause, tu as une agitation dormante dans tous les sens donc y compris un retour de fertilité avant ou après une grosse baisse. D'accord. Je ne sais pas comment elle gère. Je ne vais pas demander et je ne pense pas qu'elle ait trop envie de me le communiquer mais voilà. Ok. Et du coup, je lis entre les lignes que tu dragues des femmes à peu près de ton âge peut-être un peu moins et que tu descends de plus en plus de plus en plus jeune. Yes. Oui, c'est ça. Je ne vais pas révéler un secret mais les hommes on est souvent attirés par des femmes assez jeunes avec un truc au départ en disant elle a 48 ans 10 ans max donc 38 max et puis au fur et à mesure que je vois que alors moi j'ai un petit tatou c'est que je parais plus jeune que mon âge. C'est tout à fait vrai, oui. Ce que je me dis depuis tout à l'heure. Et donc j'ai commencé à en jouer en disant vas-y, tu me donnes quel âge ? Donc il y a une meuf qui m'a dit 38, ouais peut-être maintenant que moins. Je dis allez je tape sur les applis de rencontres 35, 36 je vois si ça passe. Donc voilà. Donc voilà au fur et à mesure donc oui les meufs plus jeunes il y a un côté physiquement je trouve ça très attirant voilà comme je pense la totalité des mecs globalement sauf ceux qui n'osent pas le reconnaître mais voilà par contre j'ai plus la connexion intellectuelle la rencontre elle est plus intéressante avec des femmes plus âgées quand même dans ma tranche d'âge c'est le fait de ne pas avoir vécu autant ça fait quand même une différence d'expérience qui fait qu'à un moment ça peut être un peu ennuyeux il n'y a pas des je me rappelle la dernière fois je suis sorti avec une fille qui avait 18 ans elle employait des expressions et je ne comprenais pas des fois des trucs j'ai appris 2-3 trucs pour retenir le choc mais je pense que ça se voit ça doit se voir quand je chat qu'il y a des trucs où je ne suis pas dans le coup donc DS420 sur les applis de rencontre moi j'avais l'air con au début ça veut dire je fume des joints d'accord ça fait encore voile il y a un bateau qui s'appelle le 420 donc moi je me suis dit elle fait de la voile cette meuf au début il y a aussi le hashtag MMM ouais ça j'utilise donc c'est ouais ouais au fur et à mesure je capte un peu les codes d'un peu plus jeune je pense que j'arrive à me faire passer pour plus jeune tu as réussi à isoler ce qui plaît aux femmes chez un homme de ton âge parce que moi là j'ai un banc en ce moment sur c'est pas toi du coup j'ai un coachier en coaching de rencontre qui a 43 ans et qui m'a mis pour consigne je ne veux pas de femmes de plus de 30 ans et donc en fait on a fait un gros travail où en fait on a isolé vraiment les mots clés qui font réagir certaines femmes pas toutes c'est impossible pour qu'il arrive à avoir des femmes de moins de 30 ans sur les applis et du coup la première astuce utilisée c'est qu'on a passé son âge en dessous de 40 on a mis 39 et rien que ça en fait après on leur dit que c'est une erreur à l'inscription enfin tu vois en pipote et après on a mis maturité expérience tu vois on a fait ressortir ces mots là et est-ce que toi c'est quelque chose qui revient aussi quand tu alors moi c'est un échec en dessous de 30 je n'ai rien récolté même en dessous de 35 c'est assez rare donc je ne pense pas être très habilité à donner des conseils là-dessus parce que je n'ai pas eu beaucoup de succès j'ai juste ce que je sais par contre c'est que voilà en ayant vécu un peu plus on peut renvoyer quelque chose de la confiance de la maturité le côté papa c'est l'air de rien on est aussi conditionné par ça d'être attiré par l'image de la mère et elle par l'image du père donc plein de trucs inconscients comme ça qu'on peut renvoyer mais moi je n'ai pas encore réussi voilà et ça y est deux trois astuces que je viens de te donner par contre là j'ai joué dessus il faut que je travaille mes photos par contre ça je sais il faut que je retravaille mes photos à mort voilà tu t'es mis sur quelles applis ? j'ai testé pas mal de trucs vraiment je garde Tinder et Fruits pour l'instant nous ça cartonne pas mal sur Adopt un mec je te conseille éventuellement d'essayer Adopt un mec non moi c'est zéro je ne récolte rien sur Adopt un mec alors soit c'est ma région soit je ne m'y prends pas bien ok oui après il est à Paris donc ça aide aussi Fruits il n'y a que des jeunes il y a aussi un endroit où après là c'est personnel où je vois beaucoup d'hommes même plus âgés que toi vraiment je vois des hommes de 53-54 avec des filles de 30-31 c'est sur Wild donc le site libertin il y a beaucoup de couples comme ça avec une forte différence d'âge qui se forment dans ce milieu là aussi donc ça j'en vois aussi pas mal donc comme quoi c'est formidable mais en même temps c'est pas non plus exceptionnel tu vois ouais ouais ça me une fois il y a une meuf de 28 ans qui m'a invité chez elle au premier date je t'ai tu devais être refait là je t'ai refait surtout que c'était au tout début de ma période de séduction donc ça m'a fumé le cerveau pendant une semaine mais j'étais encore au début donc je n'ai pas réussi à aller enfin je suis allé au date on s'est embrassé mais voilà je n'ai pas réussi on n'a pas couché ensemble et après elle m'a ghosté je pense qu'il y a un truc que j'ai raté quoi clairement mais par contre ça m'a donné une confiance en moi de malade c'est à dire qu'après j'ai eu une énergie positive sexuelle j'ai appelé des potes ça les a motivés à se bouger ça a généré un truc incroyable quoi donc ouais ça a ce pouvoir là de sentir qu'on peut attirer des femmes très belles ou très jeunes je pense que c'est chez la majorité des hommes chez moi ça m'a retourné le cerveau pendant plusieurs jours non mais je pense oui et donc on va revenir sur les femmes que du coup que tu arrives de mieux en mieux à draguer ce sont des femmes qui sont donc tu as dit que la plupart avaient des enfants donc elles sont aussi divorcées certaines alors ouais il y en a qui sont divorcées ouais donc j'ai les deux mais oui la majorité c'est des divorcés donc ça c'est enfin on peut jouer des petits trucs là dessus ben moi en tant qu'hommes divorcés on a une certaine on a vécu la même expérience ça rapproche ouais attends j'ai perdu un peu le fil je reprends ma respiration ouais parce qu'en fait tu vois une femme qui est divorcée qui a des enfants elle peut avoir peut-être le fantasme de se trouver un gars je sais pas un petit jeune ou un truc mais quelqu'un qui a vécu un peu la même chose ça peut créer un lien ouais donc oui oui en tant que papa divorcée les femmes divorcées c'est quand même il y a pas mal d'avantages la première c'est qu'on a vécu la même expérience et c'est une expérience assez forte de divorce donc ouais clairement ça nous rapproche et c'est l'occasion aussi de parler de montrer comment on a vécu une épreuve donc il y a aussi des messages positifs à envoyer en disant ben voilà on sait bien qu'il y a une partie de notre vie qui s'est écroulée quand même et donc de montrer comment on gère cette partie là c'est l'occasion de ouais de faire des démonstrations de haute valeur comme on dit dans le milieu de la séduction mais ouais et puis et puis montrer comment on se démerde dans une vie après en étant divorcée en gérant des enfants voilà c'est à la fois exigeant mais montrer qu'on arrive à le gérer c'est positif et de savoir que elle aussi elle est face à ça je me mélange un peu les pinceaux mais c'est pas très grave sur ce que je voulais dire elle aussi elle a ça à gérer et donc ça va aussi la rassurer de savoir que on a cette expérience commune que ce soit possible d'avoir des interruptions à cause des enfants que les choses peuvent pas être complètement planifiées que régulièrement on fait la course donc c'est assez rassurant pour elle de savoir qu'un mec vit cette chose là et va être mieux capable de les comprendre quoi et je pense bien en opposition si elle rencontre un mec qui a pas cette expérience là lui il peut râler en disant non mais t'es tout le temps avec tes mômes pas forcément comprendre que les enfants ça passe en premier ou pas forcément comprendre la place que ça prend c'est important donc ouais cet élément là être divorcé rencontrer une femme divorcée avec l'enfant et ben on a des on a des atouts voilà on a des atouts dans ce type de rencontre et donc faut pas s'en priver et vis-à-vis du F-Close donc de coucher avec ces femmes là est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant que quand tu étais trentenaire et que tu cherchais une femme alors j'ai pas de repère parce que j'ai pas beaucoup eu de succès quand j'étais trentenaire mais ouais ce que je constate c'est que elle comme moi on sait qu'on a pas beaucoup de temps c'est une semaine sur deux voire moins si nos semaines elles sont pas raccord et donc on va moins perdre de temps on va moins perdre de temps dans la rencontre si on se plaît mutuellement si on se dit mais attends on se planifie une deuxième ou une troisième rencontre on en a pour un mois et demi aucun de nous deux a envie de traîner longtemps donc donc en général ça va plus vite ouais c'est à dire que coucher soit au premier date enfin en général je couche au deuxième date quand ça se passe bien mais j'ai eu des succès dès le premier date il y a eu suffisamment de ouais il y a eu suffisamment d'interactions positives dans les messages pour qu'elle accepte de venir chez moi directement quoi et donc elles se prennent moins la tête elles elles vendent moins la pureté on va dire ouais elles se prennent elles se prennent moins la tête donc ça c'est vraiment important d'avoir vécu une épreuve importante dans une vie de toute façon après tu te prends moins la tête en disant j'ai traversé le divorce la complexité etc maintenant je veux des choses simples donc si on se plaît on ne va pas se poser 50 questions donc il y a ce premier aspect il y a un deuxième aspect où elles ont déjà construit leur vie elles ont déjà fait des enfants elles ont déjà eu un nec donc elles ne cherchent pas l'homme de leur vie et donc il y a vraiment une grosse pression en moins et c'est pareil pour moi et du coup c'est assez c'est beaucoup plus simple elles vont être moins exigeantes et plus détendues donc ces deux aspects-là font que ça peut vraiment se passer bien et vite et être confortable pour tout le monde moi je pense que tu as aussi un autre atout c'est que tu as l'air très gentil tu vois très gentil très sympathique très touchant et j'imagine que tu dois être un bon papa donc ouais alors ouais moi je joue là-dessus c'est ma carte je ne vais pas jouer le bad boy parce que ce n'est pas mon style donc ouais je joue la gentillesse je parle de développement personnel je parle de mes enfants je parle de la relation que j'ai avec eux j'hésite pas à dire ouais quand on parle des enfants j'aime bien parler des trucs positifs que j'ai vécu avec eux et c'est authentique mais du coup ça se voit et ça renvoie une énergie positive et ça ça met dans une bonne ambiance si elle a des enfants ça lui rappelle aussi les bons moments qu'elle passe avec eux donc ça nous met tous les deux à la fois dans une bulle de proximité d'intimité et de bons moments donc ça c'est pas mal et je voulais dire un autre truc qui ne revient plus sur les enfants oui les les qualités d'un bon papa je pense que c'est aussi des qualités qu'une femme recherche instinctivement chez un bon compagnon autant avec une femme tu peux faire le choix de les avoir ou pas avec tes enfants tu es un peu obligé de faire preuve de patience d'être capable de t'adapter tu dois les écouter parce que sinon sinon ça ne va pas bien se passer tu dois gérer des situations des imprévus des trucs qui te demandent au dernier moment tout ça c'est des qualités qui sont utiles en tant que papa et je pense qu'on apprend à développer en ayant des enfants mais c'est aussi des super qualités dans un couple et donc c'est vachement rassurant pour une femme de savoir que si tu es un bon papa elle ne te fait pas un raisonnement logique non non c'est émotionnel c'est un truc qui se fait sans contrôle en disant bon papa mec en tout cas agréable oui parce que là moi ce que j'entends c'est que ça peut porter à confusion on dirait qu'elle cherche un bon papa pour tout de suite se recaser alors que ce n'est pas le cas alors que c'est ça les attire émotionnellement donc elles font confiance pour coucher rapidement mais pas forcément qu'elles veulent se remarier ou voilà ouais faut pas en faire trop moi c'est là dessus j'aime bien parler des enfants de toute façon elles vont poser la question les femmes elles ont besoin d'être rassurées donc elles vont poser toujours la question enfin toujours elles m'ont posé la question sur le divorce et les enfants voilà donc elles vont vérifier il n'y a même pas besoin de l'amener spontanément mais ce n'est pas de fait pour déjà si tu as déjà eu des enfants ça les rassure tu ne vas pas forcément en faire avec elles parce que ce n'est pas forcément ce qu'elles cherchent et merde j'ai perdu le fil sur lequel tu m'as lancé où j'avais un truc précis à dire mais ce n'est pas grave je ne sais pas mais en tout cas je trouve que c'est intéressant parce que ça montre qu'on peut séduire et conclure en étant quand même gentil oui voilà le truc c'est c'est bien de parler des enfants c'est bien de parler des enfants par contre il ne faut pas s'éterniser dessus parce que moi c'est un peu l'inquiétude que j'ai eu parfois sur des dates où on parle beaucoup des enfants en disant non mais on ne va pas se marier ensemble et puis on n'est pas là pour discuter non plus de notre vie de papa et de maman c'est intéressant comme un élément à ajouter au date mais il ne faut pas centrer le date là-dessus sinon ça ne va pas marcher sinon on va terminer potes moi je me rappelle quand je draguais des filles qui avaient des enfants ça m'est déjà arrivé je veux dire dans la trentaine et bien toujours je demandais si t'as pas une photo je m'intéressais un peu puis après je disais bon ben on lui dira pas que sa maman elle a une vie cachée voilà et puis après tu sexualises comme ça ah oui ça c'était technique non mais on peut en fait très largement moi je pense je me considère aussi comme quelqu'un de gentil mais je pense qu'on peut très largement conclure en étant gentil le tout c'est de de sexualiser d'être capable de prendre l'initiative au bon moment de gérer le stress de conclure et après c'est possible moi c'était mon illusion quand j'ai divorcé en disant de toute façon il faudra que je mente il faudra que j'arrête d'être gentil en gros pour séduire il faudra que je mente que je devienne un gros con un bad boy un menteur un truc que je suis pas et en fait c'est pas du tout nécessaire il y a des choses à changer par rapport à la façon dont je fonctionne dont je fonctionnais mais j'ai pas du tout renoncé à mon identité je vais montrer que je suis gentil je vais l'assumer mais je vais assumer avec que je suis aussi c'est duisant voilà je vais assumer les deux aspects c'est fort je vais aller allumer la lumière et on reprend ça ouais voilà alors j'ai allumé est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des femmes qui te disaient non mais moi soit ça m'intéresse pas les enfants soit rejet total parce que t'as des enfants ou ou alors au contraire je suis jamais sorti avec un papa viens par là c'est un fantasme est-ce que t'es déjà tombé sur ce genre de choses non j'ai pas alors rejet des enfants j'ai pas eu du tout mais j'imagine que ça doit exister enfin moi j'ai vu beaucoup de profils sur Tinder de temps en temps il y en a une qui met je veux absolument pas d'un mec avec enfants mais c'est quand même très très rare moi sur celle que j'ai rencontrée j'en ai pas eu alors qu'il y a beaucoup de mecs au contraire qui veulent pas d'une femme qui est déjà maman ouais c'est biologique enfin il se trompe il y a plein d'avantages avec une meuf qui a déjà des enfants quoi c'est un autre sujet mais la maman célibataire c'est top aussi quoi déjà c'est une femme qui va pas te faire chier une semaine sur deux enfin qui va pas te faire chier t'as ta liberté vraiment une semaine sur deux c'est assez agréable quoi alors si t'as envie de faire que des trucs fusionnels c'est moins agréable mais mais non allez voir les femmes avec enfants il y a plein de belles choses merci et donc et donc donc quand par exemple une femme quand je sais pas tu dis que t'es papa que ça intéresse pas du tout est-ce que t'as un truc pour ouais ouais dans ce cas là il y a des fois où tu sens que ça prend pas ça peut être par écrit ou etc dans ce cas je vais évacuer rapidement en disant non mais aujourd'hui je suis pas là pour parler de mes enfants de toute façon donc donc on se ressentent voilà et puis du coup ça ramène enfin c'est bien parce que ça montre que bah si elle est inquiète vis-à-vis que tu sois complètement papa poule ou etc bah ça ressentent sur le truc bah non c'est pas le cas t'es capable de distinguer tes enfants distinguer ta vie de tes enfants et et ça ça remet aussi de la séduction en disant bah enfin je suis là pour faire une rencontre là je suis pas là pour parler de mes enfants quoi et puis c'est du leadership c'est je sais ce que je veux tu sais faire un part des choses ouais c'est bien ouais ça vaut ça vaut aussi si tu discutes enfant avec une meuf et que ça dure un peu trop longtemps 10 minutes un quart d'heure c'est bien enfin moi en tout cas c'est ma petite inquiétude on est pas là pour devenir pote et partager nos expériences de l'école et des maladies etc donc c'est sympa mais à un moment c'est bien de recentrer en disant ouais non mais là ce soir par contre c'est ma semaine sans enfant donc ça va pas être mon principal sujet de conversation et donc bon je le nomme pas mais le sujet c'est la rencontre ça remet ça remet de la séduction ça recadre aussi c'est aussi un truc que les meufs elles font pour se rassurer un peu s'il y a des femmes qui sont pas très à l'aise en dating les enfants c'est un sujet facile donc parfois elles peuvent se mettre à parler longtemps de ça parce qu'elles sont un peu gênées par la situation elles n'assument pas complètement d'être en date donc de le recentrer comme ça il y en a qui vont tout à coup elles n'auront plus rien à dire elles vont être un petit peu déstabilisées voilà dans le passé j'aurais dit ah moment de petit malaise j'aurais tout fait pour la remettre à l'aise en disant non mais t'inquiète pas mais ceci mais cela voilà maintenant que j'ai appris un peu plus la séduction je vais au contraire savourer ce moment où je vais dire je vais en profiter pas de façon malsaine mais juste pour dire ah ouais on est quand même là pour c'est un date on est là pour se rencontrer ou je vais voilà je vais laisser la tension monter un petit peu voilà et ça marche mieux ça marche mieux ça marche mieux qu'essayer de remettre du confort c'est c'est là où les gentils on se fait avoir de vouloir toujours mettre les gens à l'aise c'est une erreur en séduction ça peut être une erreur il y a des fois où il faut laisser un petit peu tu vois que la personne est mal à l'aise et il faut laisser ça vivre oui je pense que tu as raison parce que je pense que par exemple un mec qui se dit trop gentil par exemple il va il va pas imposer ce qu'il veut lui par exemple il veut rencontrer une femme dans la rue par exemple il va pas y aller parce qu'il va se dire il va penser à la place de la fille je ne veux pas l'embêter je veux pas l'importuner je veux pas ci je veux pas ça il va pas essayer d'embrasser une fille à faire un rendez-vous parce qu'il va se dire et si jamais elle veut pas et si et ça tu vois donc je pense que t'as raison les gentils et ben on a le problème de de pas vouloir prendre le risque que l'autre soit un minimum froissé c'est comme ça que tu te retrouves dans la friendzone où tu dis mais elle veut juste être copain moi je voudrais plus mais je veux pas la mettre mal à l'aise donc t'sais ben ouais ouais là c'est le sujet que je nomme les enfants c'est typiquement un truc où tu peux être dans la friendzone à mort carrément et donc de remettre le truc non mais là ce soir on est en date et s'il y a un vide ben c'est que ben ça lui fait quand même quelque chose quoi elle est pas habituée à être en date etc mais j'ai senti moi j'ai senti le truc qui est venu en disant non mais vas-y reparle des enfants remets-la à l'aise remets-la à l'aise elle est en train de rougir elle sait plus où se mettre etc et je dis non non on assume tous les deux et elle adore ça ça lui fait quand même une émotion et puis après on se remet à parler c'est pas pour ça que je suis devenu un gros con c'est juste je gère l'interaction différemment tu assumes un peu plus et tu la forces un peu à assumer ce qui n'est pas toujours un mal ouais mais après il y a des filles aussi je pense que qui peuvent avoir comme qui dirait tu sais il y a celles qui ont peur de s'attacher ou je ne sais pas quoi celles qui sortent aussi d'une rupture ou celles qui ont eu une mauvaise aventure peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un qui a déjà eu sa vie ou qui est même si tu cherches une femme plus jeune juste pour un plan cul par exemple elle pourrait se dire mais comme il est déjà papa comme il est plus âgé que moi il n'y a pas de risque de m'attacher tu vois avec tous les guillemets comme si je l'ai eu une fois ça ça m'a fait assez sourire où oui oui où on discutait un peu qui ont dit ouais non mais ce qu'on cherche c'est surtout une relation légère tous les deux donc super et au bout d'un moment elle m'a assez jeune quand même la meuf et elle me dit ah mais c'est super t'as des enfants etc donc au début c'était par tchat et elle avait l'air un peu déstabilisée et puis après elle a dit non mais c'est génial parce que moi j'ai pas du tout en général j'aime bien je cherche un plan cul c'est mieux que mon vibromasseur elle m'a écrit ça quand même texto c'est drôle le vibromasseur ça a quand même ses limites ok merci on sert quand même à quelque chose et après elle m'a dit et en plus avec ton profil il n'y a pas de risque que je m'attache et donc génial donc génial donc je valide encore plus ça c'est un truc que j'ai déjà entendu moi et alors il y a des il y a des hommes qui peuvent le prendre de façon dévalorisante moi ça m'a juste fait marrer ça m'a juste fait marrer non ça veut juste dire comme il n'y a pas de risque que je m'attache je vais juste baiser tout de suite sous-entendu il y a des mecs avec qui je baisse pas parce que j'ai peur de m'attacher tu vois ouais ou des mecs avec qui elle a baisé je pense là ce qu'elle disait c'était même avec qui elle a baisé mais après elle s'est retrouvée emmerdée parce qu'elle était à moitié amoureuse ou le mec était à moitié amoureux en plus elle savait très bien comment gérer donc est-ce que tu as déjà utilisé le fait que la semaine prochaine t'auras tes enfants par exemple comme une contrainte de temps en gros pour dire soit on baisse aujourd'hui soit c'est dans 15 jours ou dans un mois donc il faut absolument que ça soit aujourd'hui est-ce que tu as déjà utilisé ça comme ça ? il y a des fois où ça se passe alors hors de mon contrôle mais ça se fait en tout cas ou parfois moi je ne l'ai pas joué comme un levier mais je sais que ça s'est passé et notamment au mois d'août je prends mes enfants au mois de juillet j'ai tout le mois d'août libre et j'ai fait des tonnes de rencontres et en fait avec des femmes qui étaient dans la même situation où le mois d'août pour une fois c'était ouvert elles avaient du temps et donc elles avaient envie d'en profiter et j'ai même eu le cas extrême où une meuf on a chaté et le rendez-vous s'est fait super vite et elle est venue directement chez moi et en fait elle m'a dit ouais mais en fait je récupère mes enfants demain là j'ai eu trois semaines de vacances et mon prochain créneau c'est dans trois semaines je ne tiens plus et donc elle est venue et au bout de dix minutes on a couché ensemble il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation donc le côté pression temporelle le côté garde alternée etc ça peut jouer en notre faveur oui je pense bien moi j'utilisais ça quand j'allais voir ma grand-mère ma grand-mère elle était à Tours donc en André-Loire 37 et moi donc maintenant elle n'est plus là malheureusement mais à l'époque moi j'habitais à Aix donc j'allais voir ma grand-mère je restais cinq jours avec le voyage et tout et je draguais les meufs et je leur disais mais je ne suis pas de la région je ne reste que quelques jours donc en gros c'est ce soir ou jamais là où certaines te disaient ouais mais je ne suis pas tout à fait libre plutôt la semaine prochaine d'un coup tu leur dis ça elles te disent bon mais en fait finalement c'est bon je m'organise tu vois ouais ouais il y a un côté pile ou face ça ne marche pas à tous les coups mais je pense que ça ça trie quoi en même temps t'es réellement là pour pas longtemps donc il n'y a pas de c'est comme ça mais cette réalité là elle peut jouer aussi en notre faveur c'est carrément ça et du coup après j'imagine qu'il y en a qui vont te dire enfin moi il y en avait qui me disaient alors on se verra quand tu reviendras dans un an je reviendrai tu vois donc il y en a ils n'avaient pas peur je veux dire dans un an on aura perdu contact mille fois l'un ou l'autre sera en couple il faut arrêter ça ouais ouais moi j'en ai eu au début de l'été nos vacances complètement décalées mais quand même mon profil il leur a suffisamment plu on me dit on se voit dans deux mois en septembre mais ok et en septembre bon moi je suis un peu persévérant parce que je je n'aime pas des centaines de matchs donc je note et je relance la conversation et ça c'est fait et on s'est vus en septembre on a couché ensemble donc il ne faut pas c'est un peu particulier de dire du coup tu n'as plus toute la tension elle est retombée tu repars à zéro tu te dis comment je vais relancer ce truc là et en fait il y a eu suffisamment d'éléments de séduction ou d'envie avant pour qu'elle soit prête à persévérer mais pareil c'est une loterie parce qu'il y en a plein où elles vont dire ça et en fait trois mois après elles sont passées à autre chose elles n'y pensent plus du tout mais c'est moins agréable mais il faut savoir qu'il y a des meufs c'est ok on se dit dans deux mois et deux mois après c'est ok de toute façon on n'a rien à perdre à les relancer ouais ouais du coup sur le sujet d'être divorcé ou père célibataire en tout cas quelle est ta conclusion parce que tu as l'air épanoui ouais moi vraiment c'est ma deuxième vie je suis super heureux je suis beaucoup plus heureux maintenant que quand je l'étais dans la fin de mon couple mais sans surprise puisqu'on a divorcé mais ouais j'ai repris une confiance en moi ça se voit les gens autour de moi le voient je rayonne quelque chose de positif tous les gens qui m'ont vu avant ils me disent mais t'étais vraiment au fond du trou et donc vraiment c'est possible de refaire sa vie et moi vraiment des envies que j'avais les frustrations que j'avais en me disant je n'ai pas couché avec beaucoup de meufs dans ma vie je n'ai pas eu beaucoup d'expérience sexuelle tout ça j'ai pu j'ai pu avoir beaucoup de diversité et je compte en avoir encore beaucoup je compte encore combler un certain nombre de lacunes que j'ai sur le sujet et ouais c'est super agréable et c'est un élément positif à la fois dans la vie en termes de rencontres et en termes de confiance en soi mais c'est un élément positif global c'est à dire que j'ai aussi plus confiance en moi dans d'autres situations ouais ça rejaillit sur d'autres parties de ma vie en positif moi aussi j'étais archi timide tout ça alors moi c'était pas que je m'étais embourbé dans un couple qui marchait plus moi c'est que j'avais peur de 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 pas vivre les choses quoi tu vois de pas y arriver mais au final c'est la même chose parce que toi c'est la vie t'as fait et je pense que tes enfants tu reviendrais jamais au monde dessus mais après ça t'as eu quand même une deuxième chance on va dire de vivre ce que t'as pas vécu avant ouais et donc je vais la saisir c'est super possible quoi c'est super possible de passer de papa malheureux divorcé au fond du trou en disant je suis qu'une merde c'est pour ça que je me fais jeter à non mais en fait les filles elles sont très heureuses de coucher avec moi et je peux je rencontre des femmes intéressantes variées jolies j'ai du sexe extraordinaire joyeux elles me rappellent elles me rappellent elles ont envie d'y retourner donc je leur fais du bien et c'est pas que de la théorie donc ouais ça fait du bien ça ça fait du bien entendre et ça fait du bien vivre ça me fait écho ce que tu dis parce que je pense que quand on est dans un couple alors je sais plus je connais pas ta femme mais moi j'ai été dans une relation avec une fille qui a duré 3-4 mois ça a pas duré longtemps mais ça m'a fait beaucoup de mal qui me disait toujours t'es pas assez grand tous mes ex étaient médecins je sais pas ce que je fais avec toi tu vois qui me mais qui restaient qui revenaient et et ça m'avait fait quand même beaucoup de doutes tu vois en moi et et quand je me suis débarrassé d'elle au début je je me suis fait violence tu vois pour mettre fin à la relation parce que en fait ce qui se passe c'est que plus c'est toxique plus ton estime de toi elle baisse et donc plus tu te dis je vais jamais retrouver mieux elle est une chance pour moi j'ai trop peur de la perdre et donc plus tu et donc ça fait violence de se libérer de ça et et après ça je rencontrais des filles qui étaient tout aussi charmantes qu'elle voire plus et qui me trouvaient très bien donc je pense que c'est ça que t'as vécu après je pense pas que ta femme était c'est juste que la relation elle s'est usée quoi mais ouais mais des fois on tombe aussi sur des femmes à problème et il faut aussi oui oui enfin il y a des choses que j'ai à lui reprocher moi clairement sur notre relation qui à mon avis sont objectives mais voilà mais mais en tout cas dans le temps ça détruit ouais un peu la relation de l'estime de soi ouais et plus moi avec mon côté gentil l'envie d'être un mec bien en disant mais j'arrive pas à la rendre heureuse c'est venu vraiment me chercher assez violemment quoi plus avec encore un peu l'idéal du prince charmant où le prince charmant il arrive à rendre sa femme heureuse on voit jamais parce que ça s'arrête au moment où il l'embrasse on voit pas la suite mais la théorie c'est qu'il arrive à rendre sa femme heureuse il n'y a pas tout qui dépend de toi ouais mais il m'a fallu vraiment du temps pour pour déconstruire ça parce que ça s'est installé sur assez longtemps voilà j'ai fait une psychothérapie je le dis sans problème voire même les mecs moi je vous le conseille de faire une psychothérapie moi ça m'a vraiment aidé à me sortir de ça et c'est un super élément de séduction les femmes moi c'est mon truc le développement personnel mais tu vas voir une femme et tu dis non mais moi j'ai appris à gérer mes émotions j'ai appris à prendre du recul je veux voir une thérapeute elle fonde quoi c'est très rare qu'elle rencontre des mecs comme ça et elles sont extrêmement séduites par ça donc moi je la joue sans problème cette carte là ça fait mec sensible ouais c'est ce que je suis mais je l'accentue je le montre non mais il y a un public clairement on peut pas dire que ça marche sur toutes les femmes mais non non si chacun pouvait avoir toutes les femmes de son public il pourrait déjà baiser tous les jours de sa vie mais voilà moi c'est clair que je vais enfin moi je suis à fond dans le développement personnel donc les femmes que je rencontre c'est quand même des femmes souvent qui ont cette sensibilité là et du coup bah ça du coup toutes les cordes que je vais jouer sur le développement personnel ça va résonner chez elles donc un petit challenge ce serait d'apprendre à rencontrer des femmes qui n'ont pas cette dimension là et donc d'apprendre à mettre en avant d'autres aspects de ma vie pour arriver à laisser dur donc ça j'ai pas encore j'ai pas encore trop vécu et pour revenir plus donc à ton chemin de développement personnel donc tu as fait une psychothérapie tu as découvert ma chaîne il y a un peu plus d'un an ouais du coup ça a beaucoup bougé en plus d'un an ouais 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 donc moi ce que enfin le point de départ au début je me suis mis sur Tinder donc on était pas encore divorcé mais on savait déjà qu'on allait divorcer on était en coloc et j'avais zéro match j'avais rien et donc au point de départ j'étais cherché en cherchant des trucs sur comment améliorer mon nombre de matchs sur Tinder et donc j'ai trouvé une ou deux vidéos là-dessus et puis j'ai commencé à écouter YouTube et propose d'autres vidéos et alors j'ai été scotché moi par le contenu parce que c'était à rebours complètement de ce que je pensais sur les femmes sur les relations en femmes sur le fait d'être gentil et donc j'ai été vraiment très déstabilisé au début et il m'a fallu du temps le style cash aussi ça m'a un peu déstabilisé donc il m'a fallu du temps mais j'ai quand même continué à écouter moi je m'écoute ça en bagnole en allant au boulot et il y a vraiment une vidéo par contre qui a fait une différence pour moi c'est celle où tu parles de ton expérience ce que tu étais avant il y a une vidéo assez vieille avant moi j'étais timide je me suis fait jeter mon estime de moi elle a complètement été détruite par les femmes quand j'avais 20 ans et à un moment j'ai décidé de changer et moi je me suis vraiment reconnu là-dedans en disant mon estime de moi elle n'est peut-être pas détruite mais elle est vraiment sérieusement animée et par contre je veux changer je veux changer je ne veux pas rester comme ça et donc à partir de cette vidéo-là je me suis dit je vais écouter ce mec je vais écouter tout ce qu'il a à dire et puis je vais commencer à acheter quelques trucs pour aller un peu plus loin donc il y a celui que tu dans ce que j'ai acheté moi enfin dans ce que j'ai regardé il y a sur Tinder il y a un tu fournis un guide gratuit donc ça c'est pas mal ça m'a déjà aidé à mieux comprendre ce qu'il faut mettre sur Tinder donc ça a changé ça a été le point de départ déjà au lieu d'avoir zéro match en trois mois je me suis mis à avoir cinq matchs par mois donc c'était c'était Byzance et après qu'est-ce que j'ai acheté après j'ai attendu les promos les trucs qui m'ont le plus plu moi il y a deux trucs qui m'ont vraiment bien interpellé alors dans tes vidéos tu partages pas mal de choses donc parfois ça m'a bien soutenu parce que là c'est plus régulier et sur les trucs de fond il y a les relations hommes-femmes c'est quand même assez intéressant j'ai bien aimé la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes c'est un noue best-seller ouais et ça rejoint ce que tu partages en vidéo mais là c'est un peu plus structuré donc c'était bien le guide du bon coup j'ai vraiment bien aimé j'ai appris des trucs et j'ai fait des heureuses c'est génial tu l'as fait pour toi et pour elle voilà voilà c'est le genre que je partais de très très loin donc voilà et c'est pareil je me dis j'ai un atout par rapport à un jeune qui quand j'avais 20 ans je n'aurais pas été capable de me remettre en question comme ça sexuellement alors que là j'étais tellement loin de tout que j'étais prêt à tout remettre en question et donc je fais un super bon coup je vais le dire comme ça mais donc les meufs allez voir des papas divorcés il y en a des super bons coups voilà l'annonce est passée et il y a un truc aussi d'avoir vécu beaucoup de souffrance dans le sexe c'est vrai que quand il y a une femme qui accepte de coucher avec moi c'est toujours une très grande joie et on va faire l'amour longtemps et plusieurs fois et je vais m'assurer qu'elle ait du plaisir elle a l'envie de m'en donner enfin voilà on se fait tous les deux du bien mais c'est pas c'est pas juste un coup d'un soir c'est vraiment on y met tous les deux beaucoup d'énergie et et ça c'est aussi le plus je pense des papas divorcés en tout cas à mon sens d'avoir vécu la misère du coup on a la générosité c'est pas vraiment la misère moi je pense qu'il faut pas que tu te vois ça comme ça moi j'avais ça dans mes vidéos le couple prison et en fait c'est le moment où t'es dans un couple par habitude des fois même l'autre t'irrite tout le temps mais encore une fois c'est je pense qu'il y a tellement de gens qui vivent ça alors des fois effectivement le divorce c'est la solution pour revivre d'autres fois il y a des choses à sauver ça dépend ça dépend ouais ouais je mais c'est c'est un classique c'est vraiment un classique ça arrive souvent mais voilà mais je garde toujours une immense gratitude pour les femmes qui me choisissent pour coucher avec moi et j'ai envie que voilà qu'elle reparte heureuse ça c'est un bon état d'esprit je pense ouais ouais et ça se passe bien et bien je voulais te remercier pour déjà avoir eu le courage de venir faire cette interview de te livrer quand même un coeur ouvert parce qu'il en faut du courage pour venir sur une chaîne de séduction donc merci beaucoup Philippe et merci pour ce retour d'expérience j'espère que ça comment dire que ça inspirera beaucoup de d'autres hommes qui ont pu traverser ça ou qui pourront traverser ça tu sais les vidéos des fois elles durent 5 ans donc peut-être tu vas aider quelqu'un dans 5 ans et puis si jamais il y a une femme qui craque sur toi elle peut mettre un commentaire et puis et puis voilà non franchement merci beaucoup s'il y a d'autres personnes qui veulent venir raconter leur parcours leur évolution ou parler d'un sujet plus ou moins connexe à la séduction moi c'est avec plaisir je vous accueillerai sur la chaîne c'est une très très bonne idée que tu as eu de proposer ça et j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres d'autres vidéos sous ce format un peu plus long plus naturel où on discute et où on parle de tout ça donc je te remercie encore une fois je vous dis à bientôt je veux être remercier aussi pour le matériel que tu as mis à disposition gratuitement sur Youtube et pour ce que tu as proposé parce que moi ça a changé ma vie rien de rien donc merci merci de me le dire parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui regardent et qui disent pas mais moi ça me fait toujours droit au coeur grand plaisir parce qu'il faut voir le côté où je suis sur mes vidéos je fais mes vidéos bon mais il faut voir aussi le nombre d'insultes que je reçois parce que c'est un sujet tabou parce qu'il y a plein de gens qui sont frustrés parce que parce que sur TikTok il y a des gens ils ont 15 ans ils trouvent ça très rapide picaca c'est rigolo parce que comme tu as dit je parle cash et je suis un peu à rebours des gens donc je vis aussi beaucoup de choses beaucoup d'insultes beaucoup de menaces beaucoup de donc quand quelqu'un me dit quelque chose de si positif au fond de moi je le sais que je fais rien de mal et que j'aide des gens mais quand vous me le dites ça me fait vraiment très plaisir ouais ouais ça fait une différence pour moi c'est pour ça que je le fais donc je vous dis à bientôt puis que le dieu de la séduction soit avec vous les amis